Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un cave. Alors, dans ce type de puzzle, il faut colorier certaines cases en vertes et d'autres en noires, de telle sorte que les noires représentent les bords de la caverne et les cases vertes l'intérieur. Pour cela, il faut que toutes les cases noires soient reliées à un bord. Par exemple, là, cette case-là est reliée à un bord si elle est comme ça. Ça ne marche pas en diagonale. Il faut que toutes les cases vertes soient reliées entre elles. Et vous voyez tous ces indices, tous ces chiffres, ils indiquent le nombre de cases visibles depuis cette case. Par exemple, pour ce 2, il faut que ce 2 voit deux cases, comprenant lui-même. C'est-à-dire que si mon 2 se prolonge de cette façon, il faut qu'à toutes les extrémités, je coince la vue de mon 2. Alors, il peut aller vers le bas, mais il peut aussi aller vers le haut de cette façon. Le but, c'est qu'il ne voit maximum deux cases en se comptant lui-même. Alors, on va pouvoir démarrer. Vu que mon puzzle est de taille 8x8, pour les 9, je suis au moins obligé de continuer d'une fois vers la gauche. Là, mon 5 ne peut pas être relié à ce 2, parce que ce 2 verrait 3 cases, sinon. Donc, le 5 part vers le haut. Il envoie pile 5, ce qui termine également ce 5. Le 6 envoie 5, avec celle-là, ça fait 6. Voilà. Et le 9, avec toutes ces cases, voilà, ça fait 9. Oups. Voilà, là, je finis mon 5 de cette façon, qui était déjà terminé. Dans les caves, à chaque fois qu'on voit ce genre de pattern en damier, c'est que c'est impossible. C'est qu'on a fait une erreur. Donc, il faut à tout prix les éviter. Pourquoi ? Parce que là, si je prolonge mon côté noir de ce côté, et si je prolonge un autre côté noir, ça va forcément séparer les cases vertes. Donc, si je m'apprête à avoir un damier, et bien, là, par exemple, je ne mettrais pas du vert, je mettrais plutôt du noir. Bon, ça, ça peut beaucoup aider. C'est une grande astuce qui aide vraiment souvent quand on résout des caves. Là, j'empêche le 3 de voir cette case, sinon ça ferait 4. J'empêche le damier. Je finis mon 4, d'ailleurs, de cette façon. Là, mon 2 ne peut pas voir cette case, ni celle-là, sinon on enverrait beaucoup trop. Ensuite, mon 9, il envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est au moins relié jusque là. Très bien. D'ailleurs, si... Donc là, pour l'instant, le 9 envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S'il faisait 8, et bien, si on reliait après vers le haut, ça ferait 9, 10. Donc, il ne peut pas être relié là. Donc, il fait 9, 10, enfin, il fait 8, 9 de cette façon. Le 8 est terminé, c'est de là aussi. Très bien. Maintenant, on peut voir par rapport à ce 6. Ce 6, pour le terminer, on est obligé de mettre toutes ces cases-là. Je suis obligé de faire sortir ces cases noires-là pour les relier à un bord, donc au moins par là. Maintenant, mon 7. Si je me comptes en du haut, bas, gauche, j'envoie maximum 4. Donc, je suis obligé de continuer à droite. Maintenant, j'envoie 1, 2, 3, 4, 5. Si je vais à droite, ça fait 6, et je ne peux pas avoir celle-là. Et si je vais en bas, ça fait 6, et je ne peux pas avoir celle-là. Donc, dans tous les cas, il y aura celle au-dessus. Mon 2, je ne peux pas le faire continuer vers la droite, sinon il enverrait 3. Donc, ça finit mon 7 et mon 2. Mon 9 est terminé, je peux mettre celle-là en noir. Et donc, mon 7, il envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui termine par la même occasion le 8. Très bien. Le 4, il envoie au maximum 1, 2, 3, 4. Hop. Donc là, maintenant, il envoie bien 4. Ça, je le relie au reste. Et là, je mets cette case-là en noir pour sortir cet ensemble de cases noires.